Bonjour à tous, sujet d'actualité en ce moment, la taxe d'habitation. D'ailleurs, hier, TF1 en a fait un sujet dans son journal de 20 heures. Certains d'entre vous reçoivent cette taxe et ce n'est pas normal, car vous le savez, depuis le 1er janvier 2023, l'État a supprimé la taxe d'habitation pour toutes les résidences principales. Et oui, car elle persiste pour les résidences secondaires. Alors, une résidence secondaire, ça peut être effectivement une résidence de vacances ou bien une résidence que vous n'occupez pas, c'est-à-dire une location meublée. Alors, si vous êtes propriétaire d'une location meublée, vous avez dû, jusqu'au 10 août 2023, déclarer sur votre espace impôts.gouv qui était occupant de cette location. Car si vous avez un locataire qui occupe le logement à l'année, pas d'inquiétude, vous ne paierez pas la taxe d'habitation en tant que propriétaire. Par contre, n'oubliez pas, pour un meublé, vous êtes toujours assujetti à la CFE, cotisation foncière des entreprises. Cependant, si vous êtes propriétaire d'un logement emmeublé saisonnier, c'est-à-dire que vous avez des locataires de temps en temps et que vous pouvez jouir de cette habitation de temps en temps, eh bien là, vous allez payer et la CFE et la taxe d'habitation. Voilà, j'espère que je vous ai renseigné. Si vous avez par erreur reçu cette fameuse taxe d'habitation, car oui, il y a eu, hélas, des petits couacs au niveau du service des impôts, vous pouvez téléphoner au 0 809 401 401. Vous pouvez déclarer l'erreur sur votre site des impôts personnalisés ou alors vous rendre tout simplement au centre le plus proche de chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous vous intéressez à présent d'investissement locatif, allez sur le compte Les Conseils en IMO de Patoche. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...